L'enfant de l'enfant Nous sommes dans les années 1930, à Varsovie, en Pologne, à une époque où les enfants n'avaient pas toujours de droit, un homme a consacré sa vie à les défendre. Son nom était Janus Korzak. Médecin, écrivain et éducateur, Janus Korzak a marqué l'histoire par son engagement pour les enfants, qu'il considérait comme des êtres à part entière, dignes de respect et de droit. Né en 1878, Janus Korzak est devenu médecin, à une époque où beaucoup d'enfants pauvres étaient négligés et parfois abandonnés. Mais Korzak a une vision différente. Pour lui, chaque enfant, qu'il soit riche ou pauvre, mérite le même respect et la même éducation. En 1912, il devient directeur d'un orphelinat à Varsovie, où il met en pratique ses idées révolutionnaires pour l'époque. Des enfants égaux en droit, écoutés, respectés et impliqués dans la vie de leur communauté. Dans son orphelinat, Janus Korzak a mis en place un véritable laboratoire de la démocratie. Chaque semaine, les enfants participaient à une assemblée où ils pouvaient discuter des règles de vie et des problèmes rencontrés. Il avait même créé un tribunal des enfants où les jeunes pouvaient s'exprimer et décider des solutions au conflit. Pour Korzak, chaque enfant avait droit à la dignité, au respect et à l'amour. Il traitait tous les enfants de la même manière, qu'ils soient orphelins, pauvres, handicapés ou malades. Il leur offrait un environnement où ils se sentaient en sécurité et valorisés. Il disait souvent, il n'y a pas d'enfants, il n'y a que des gens. Cela signifie que pour lui, chaque enfant était déjà une personne à part entière, avec ses droits, sa sensibilité et sa personnalité. En 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'orphelinat de Korzak est forcé de s'installer dans le ghetto de Varsovie. Même dans ses conditions terribles, il continue de protéger les enfants sous sa responsabilité. En 1942, les nazis ordonnent la déportation de tous les enfants de l'orphelinat vers le camp de Treblinka. Korzak refuse de les abandonner. Il marche avec eux jusqu'au bout, les accompagnant dans leur dernier voyage, choisissant de rester fidèle à ses principes d'amour et de protection. Le sacrifice de Janus Korzak a marqué l'histoire, mais son message résonne encore aujourd'hui. Ses idées sur le respect des droits des enfants ont profondément influencé la manière dont le monde pense à l'enfance et à l'éducation. En 1989, les principes qu'il a défendus ont été inscrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par les Nations Unies. Ce texte fondamental reconnaît que tous les enfants partout dans le monde ont des droits. Droits à l'éducation, droits à la protection, droits à l'amour et au respect. Janus Korzak, un homme qui a dédié sa vie à la défense des plus jeunes et dont les enseignements continuent d'inspirer le monde entier.